... Alright guys, technique si on veut, vidéo technique par rapport à comment utiliser le fameux BikeErg. Probablement la machine la plus simple, honnêtement, que vous allez avoir à utiliser dans les 4 kits qu'on vous propose, différents qui vont venir avec les 4 machines différentes. Ce que je peux vous dire par rapport à l'installation ou comment s'installer, si on veut, sur la machine, par rapport à la hauteur du banc, assurez-vous que quand vous êtes sur la machine, comme c'est ici, puis le pied en bas complètement, si on veut, vous allez avoir un léger pli dans le genou ici, mais encore là, c'est une question de préférence personnelle. Moi, j'aime le banc qui soit une petite affaire plus haut que si je me fiais vraiment à cette flexion-là. Moi, c'est ce que j'aime. Vous jouerez avec la hauteur, vous trouverez la hauteur qui vous convient, mais pensez vélo normal. Si je m'installe sur un vélo normal, un vélo stationnaire même, vous allez avoir ce léger pli dans le genou-là, ajoutez la hauteur du banc en conséquence de ça. Par rapport au guidon, même principe, il y en a qui vont aimer ça plus haut, il y en a qui vont aimer ça moins haut, il y en a qui vont aimer ça rapprocher, moins rapprocher. Comme qui est là, je vous dirais pour moi, c'est la disposition idéale. Je vais juste pédaler pour partir mon fameux engin. Puis encore là, plus que vous poussez dans vos jambes, plus elle va être efficace si on veut par rapport à ce qu'on a à faire sur la machine. Le damper ici, pensez résistance d'un vélo stationnaire. Si je vais le mettre à 10, c'est comme si, entre parenthèses, je montais une grosse côte. Par rapport à ce qu'on fait, si on parle de la planification sur le 21 jours, il n'y a rien vraiment qui va se nécessiter si on veut d'utiliser la machine et de le mettre à 10. Vous pouvez vous tester différents damper, le mettre à 8, faire peut-être un 10 calories à 8, le monter à 10, faire un 10 calories à 10, voir le feeling que ça vous donne. Mais si on le met à 10, c'est comme un bon vieux cours de spinning dans le temps. Vous pouvez être debout comme ça sur la machine à 10. Vous allez voir, il y a un bon torque. Il va être assez difficile. Il va nous faire travailler les jambes en masse. Mais encore là, pour ce qu'on a à faire dans la planif qui vient avec ce kit-là, moi je vous dirais, je mets ça à 5, 4, 5 ou même 4,5 si on veut. Ça va rester là la plupart du temps pour tous les workouts qu'on vous donne ou qu'on vous demande de faire. J'espère que ça va vous aider et que vous allez être efficace avec votre Bike Erg.